Les amis, les amis, les amis, les amis, que dire ? Que dire, que dire, que dire, que dire ? Que dire sur ce match ? Sur cette 19ème journée de Ligue 1, dernier match de l'année civile 2021 ? FC Lorient, Paris Saint-Germain, score final 1 partout. Le match qu'on a vécu, ça me rappelle un peu ce qu'on a pu vivre contre Lens il y a quelques journées de ça. Rappelez-vous, les amis, ce score final 1 partout. Un match nul, non mérité pour le Paris Saint-Germain contre les Lensois. Rappelez-vous, un match où on avait été dominés, où les Lensois avaient proposé ce soir-là du beau football. Et au final, on s'en est bien sortis avec un hold-up en fin de match, l'égalisation du original Dome. Eh bien, ce soir, c'est pareil. C'est quasiment une compie conforme. On assistait ce soir au même match. Copie conforme, copier et coller. Le même match. On est mené jusqu'à la fin. On se fait torcher à droite, on se fait torcher à gauche. On n'arrive pas à s'installer. On n'arrive pas à jouer au football. Mais tu me diras, ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. Même les matchs où on a pu s'imposer en fin de match, à marquer ce petit but supplémentaire, dans le jeu en lui-même, c'est dégueulasse. Et ça, les amis, ça fait des mois que c'est comme ça. C'est pour ça, ça fait un petit moment que je dis la même chose. Depuis maintenant des semaines, depuis maintenant des mois, j'ai l'impression de toujours assister au même genre de match. Et tu arrives à la mi-saison et tu vois que rien ne change. Tu vois que c'est toujours pareil. Le jeu proposé, c'est toujours le même. C'est-à-dire rien. C'est flou, c'est brouillon. Et au final, on sent ça. C'est ça, tu vois. C'est même pas mérité. Faut être honnête. Faut être franc. Faut dire les choses. Encore une fois, le match nul de ce soir, il n'est pas mérité. Lorient mérite la victoire, mérite les trois points. Les 19e de Ligue 1. Les 19e. L'une des plus mauvaises attaques de Ligue 1. Qui se sont créés, je ne sais combien, je n'ai pas les stats sous les yeux. Et qui se sont créés, je ne sais combien d'ocas ce soir. Encore une fois, c'est toujours pareil. Des lacunes défensives côté parisien. C'est incroyable. Comme je l'ai dit, on s'est fait torcher de tous les côtés. Ça passe à droite, ça passe à gauche, Hakimi, Mendes, même les défenseurs centrales ce soir. Combien de fois c'est passé dans le dos ? Puisque Lorienté et Mofi sont des attaquants rapides côté Lorienté. On s'est fait bouffer, les gars. Et au final, on s'en sort avec un match nul. Avec un Budicardi. Je l'avais dit en story. C'est vrai que je me suis complètement trompé sur le prono. Mais j'ai envie de te dire ça, tu me connais, c'est habituel. Moi, les pronos, ça fait deux. On n'est pas compatibles. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je pensais à une victoire facile. Je ne vais pas vous mentir. Je pensais qu'on allait les torcher, Lorienté. 19e, avant-dernier, l'internet rouge, ils sont dans le dur et tout. Tac, tac, pour eux, ça va être compliqué et tout. Même si côté parisien, il nous manque beaucoup de joueurs. On a ce qu'il faut pour eux, tu vois. Incroyable. Incroyable comment on s'est fait bouger. Incroyable comment il n'y avait rien sur le terrain. Rien. Rien de plaisant. Rien de... La construction n'était pas là ce soir. Mais ça fait plusieurs matchs qu'elle n'est pas là, la construction. Mais ce soir, c'était flou, c'était brouillon. Des joueurs statiques. Ça ne propose pas. Offensivement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'appel de balle ou alors très peu. Il n'y a quasiment pas de centre. Mais en même temps, tu veux centrer pour qui ? Parce que même si l'Icardi, oui, il a marqué en fin de match à la 91e sur un centre d'Aikimi. Mais hormis ça, hormis ça, il a fait quoi à Icardi ? Et je l'avais dit en story. Rappelez-vous, Icardi ne va pas nous faire un grand match, mais il va marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait un match de merde, Icardi. Ça fait plusieurs mois qu'il fait des matchs de merde. Pour le si peu de temps qu'il joue. Parce qu'il n'est pas tout le temps titulaire. Il ne rentre pas tout le temps en cours de match. C'est parce que là, on avait notamment Bappé qui était suspendu et Neymar blessé. Donc là, il a du temps de jeu, Icardi. Mais pour ce qu'il propose sur le terrain, Icardi, qu'on connaissait pour son talent de finisseur. Il y a des joueurs comme ça. Je prends Icardi, puisqu'on en parle. On peut aussi citer Draxler, Kurzawa. Des joueurs qui, avant d'arriver au Paris Saint-Germain, étaient plutôt bons dans leur ancien club. Je pense notamment à Kurzawa, puisque je ne regardais pas trop le championnat allemand pour Draxler. Mais Kurzawa, la S-Molaco, très bon. La terre à gauche, très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Quand il est venu, je me suis dit, ah là, on tient quelqu'un de bien, tu vois. Il a fait une bonne saison après la dégragolade. Draxler, pareil, quand il est arrivé la première année, boum, explosion. Top joueur. Maintenant, tu peux le mettre aux oubliettes. Icardi, la même chose. Rappelez-vous, la première année où il est arrivé, concurrence avec Cavani. Icardi rentrait, tac, il plantait et tout. Et cliquer, c'est tout, finition, on top. Voilà, frérot, depuis quelques mois, c'est incroyable. Il est plus à l'aise avec Wenda en photo sur les réseaux que sur le terrain. C'est incroyable, les gars, de se faire manger comme ça contre les 19e. Toi, je ne sais pas si on réalise un peu. Certes, c'est du football, c'est 11 hommes contre 11 hommes, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais normalement, il y a des classes d'écart. Encore, je ne dis pas, on galère contre Lens, c'était normal. Enfin, normal, on a galéré, mais Lens, c'est haut de tableau, tu vois. Donc, ça peut se comprendre. T'es l'en soit qui fait un bon début de saison, ça peut se comprendre, on s'est fait bouger, ok. Mais ce soir, c'est quoi l'explication ? Au milieu de terrain, il n'y avait aucune construction, il n'y avait rien, j'ai l'impression. Gueye, Herrera, Original Dome, totalement absents, phantomatiques ce soir, les trois. Offensivement, ce n'est pas mieux. Di Maria, il rate un but tout fait, frérot, un but tout fait. Je ne sais pas, il a mis le plein du pied, il a mis trop de force, elle est partie au-dessus. Ce n'est pas habituel, ça, avec Di Maria. Des aucazes comme ça, ils les mettent dedans. Et les seules aucazes dangereuses qu'on a eues, nous, parisiens, tu as celles dès la première minute, là, 1 minute 30, là. Quand il y avait encore le brouillard dû aux fumigènes, des fumigènes autorisés au Moustoir pour la fête ce soir. Et par contre, quand c'est des fumigènes au Parc des Princes, c'est des sanctions et c'est des matchs à huis clos. Est-ce que ça aussi, c'est normal ? Mais ce soir, au Moustoir, c'est festif, fumigène autorisé. C'est quoi le foutage de gueule ? Tu vois, ça aussi, je n'ai pas capté, tu vois. Au Parc des Princes, on sanctionne, au Moustoir, c'est festif et on tolère. On va comprendre la logique des choses. Bref, parenthèse fermée sur ça. Mais elle a 1 minute 30, le centre de Mendez. Première recasse dangereuse, c'est Icardi à la réception qui foire à l'ouverture du score. Ça, c'est une action dangereuse, c'était la première. La frappe de Messi sur le poteau, recasse dangereuse. Et celle de Jimaria, là, au-dessus, en seconde mi-temps. Puis on va finir avec le but d'Icardi, l'égalisation. Trois actions vraiment dangereuses sur 90 minutes avant d'égaliser. Avec les joueurs qu'on a, avec les Messi, les Jimaria, les Icardi, les Ramos, qui a reçu son premier carton rouge en Ligue 1. Je ne comprends pas. Il y a des comportements, il y a des attitudes que je ne comprends pas. Et je me demande, est-ce que vraiment, si ça reste comme ça, si ça reste comme ça, s'il n'y a pas un déclic, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient, qui tape du poing sur la table et qui pousse un gros coup de gueule, que ce soit un joueur, que ce soit un entraîneur, que ce soit plus haut, s'il n'y en a pas un qui vient pousser ce coup de gueule, j'ai l'impression que ça ne va pas changer. Et j'ai l'impression que ça va être ça jusqu'à la fin de la saison. Mais est-ce que ça va tenir ? En Ligue 1, je n'ai pas de soucis. Je pense que ça va tenir et je pense qu'on finira champion. Mais c'est en Ligue des champions. Là, en 8e, on ne rencontre pas n'importe qui. On rencontre le Real. Y a-t-il une bapé dépendance, les amis ? Je vous laisse commenter en dessous de cette vidéo. Mais force est de reconnaître que sans Bappé, ce n'est pas pareil. Rappelez-vous, avec Bappé contre Lens, notamment c'est lui qui est entré dans les 15 dernières minutes, qui a changé le cours du match, notamment en adressant cette passe décisive à Wijnaldum. Ça n'a pas été le cas ce soir, mais il y a un Paris Saint-Germain avec et sans Bappé. J'ai même envie de te dire, il y a un Paris Saint-Germain avec et sans Verratti, puisque Bappé et Verratti étaient suspendus pour le match de ce soir. Bappé, pour ce qu'il peut apporter offensivement. Pour la différence qu'il peut faire au niveau de sa vitesse et de sa technicité offensivement. Et Verratti, c'est au niveau de la création. C'est au niveau du milieu de terrain. sa qualité de récupération, mais aussi sa vision et sa qualité de passe. Ça nous a manqué sur ce match. Et pourtant, ce n'est que l'Orient, 19e du championnat, avant-dernier. Et on n'a pas réussi à faire la différence. C'est incroyable. Je pense qu'il n'y a pas plus de choses à rajouter, les amis. Mais en tout cas, bravo l'Orientel. Vous avez fait un très bon match. Vous vous êtes battus avec vos armes. Et jusqu'au bout, vous n'avez rien lâché. Et je l'ai dit et je le répète, ce match nul, encore une fois, ce n'est pas mérité pour le Paris Saint-Germain. Et je m'attendais à mieux pour le dernier match de cette année 2021. Je m'attendais à une victoire. Mais force est de constater qu'on a des joueurs qui étaient, avant ce match, déjà en vacances. Des joueurs qui étaient déjà à Noël, déjà au premier gland. Ça y est, c'est terminé, c'est plié. On est champion d'automne. Youpi. Bravo la mentalité. Bravo. En tout cas, le but de mon conduit, il est magnifique. Magnifique. Les amis, c'était le dernier débrief de cette année 2021. Et je pensais faire un débrief beaucoup plus joyeux, tu vois. Mais non, c'est... Franchement, c'est triste. Tu vois, c'est... Alors, ce n'est pas une défaite, mais ça résonne tout comme une défaite. Quand tu es supporter, quand tu es spectateur de ce genre de match, on s'est fait bouger, on a été dans le dur. Mais oui, au final, on fait ce hold-up, quoi. On égalise. Je ne sais pas ce qui se passera, les amis, durant cette trêve hivernale. Je ne sais pas s'il y aura un changement d'entraîneur. Je ne sais pas si on aura des départs, des recrues. Je ne sais pas. Mais il y a des joueurs, pour moi, qui n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain. Je parlais de trois joueurs tout à l'heure. Icardi, Draxler et Kurzawa. Et je pense que ces joueurs-là n'ont plus rien à faire au Paris Saint-Germain et qu'ils devraient aller voir ailleurs. Donc, s'il y a des clubs qui peuvent accueillir ces joueurs-là, on les met dans un wagon et on les fait dégager. Bref, les amis, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Profitez d'être en famille. Et voilà, on se retrouvera en 2022. Et normalement, je pense qu'on reprend le 3 janvier, si je ne me trompe pas, en Coupe de France, 16e de finale contre Vannes. Normalement, c'est ça le premier match de l'année 2022. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao, la tienne.